Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Son mari a confiance en elle. Le mari, c'est Jésus. Pourrions-nous penser que Jésus a confiance en nous ? N'oublions jamais que nous avons été faits à l'image de Dieu et que par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Il est évident que dans la chair, il est impossible de nous faire confiance. La parole nous dit que le cœur est tortueux plus que tout. C'est la raison pour laquelle personne ne peut faire confiance en sa propre chair. Et si nous attendons des autres, nous serons déçus tôt ou tard, parce que l'homme est ainsi fait, totalement imparfait. Donc, si nous restons dans la chair, il va de soi que Jésus ne peut absolument pas nous faire confiance. On pourra lui promettre des tas de choses et le faire le plus sincèrement possible, mais force est de constater que notre chair a des désirs totalement contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi tout ce qui vient de notre chair, si bon puisse-t-il paraître à nos yeux et aux yeux des autres, ne pourra jamais plaire à Dieu, parce que ça vient de notre chair. C'est pourquoi la parole nous dit de vivre par l'esprit, si nous voulons vivre et non mourir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous sommes animés par l'esprit, alors oui, Jésus peut s'appuyer sur nous, parce qu'il sait que son esprit est parfait et totalement digne de confiance. Jésus fait confiance à son épouse parce qu'il sait qu'elle vit par son esprit et que son plus grand désir est de lui plaire. La chair nous illusionnera toujours parce qu'elle n'est pas fiable. La chair a été crucifiée à la croix de Golgotha, mais c'est à nous de tous les jours lui rappeler. Elle ne nous laissera jamais tranquille et le diable s'en servira sans cesse pour essayer de nous faire tomber. C'est pourquoi nous devons renoncer à nos propres désirs et laisser le Saint-Esprit régner dans notre cœur. C'est ainsi et seulement ainsi que le Seigneur pourra nous faire confiance. Elle ne manquera jamais de rien. N'est-ce pas ce que nous dit David dans le psaume 23 ? Je ne manquerai de rien. Il est écrit dans la version hébraïque et le butin ne manquera pas. Dieu pourvoit aux besoins des siens parce qu'il sait ce dont ils ont besoin. Mais il y a un principe fondamental que la femme vertueuse a mis en pratique. C'est recherche d'abord mon royaume et ma justice et tout le reste te sera donné par-dessus. C'est parce qu'elle recherche le royaume qu'elle ne manque de rien. Et uniquement parce qu'elle recherche le royaume avant toute chose. Si son mari a confiance en elle, en retour elle a elle aussi confiance en lui. Elle sait qu'il lui donnera son nécessaire parce qu'elle vaut bien plus que les oiseaux du ciel. L'époux est celui qui pourvoit aux besoins du foyer et l'épouse s'appuie sur lui pour tous ses besoins. L'épouse de Christ est attachée au royaume, à la justice de Dieu. C'est cela sa préoccupation de tous les jours parce qu'elle sait que pour le reste, Dieu s'en chargera. Tout le reste, que ce soit matériel, affectif, financier et problème en tout genre. Jésus est non seulement son époux mais il est aussi son berger, celui qui nourrit ses brebis et qui sera toujours là pour s'occuper d'elles. Une brebis n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qu'elle mangera ou là où elle dormira. C'est le berger qui la conduit dans les verres pâturages et la dirige près des eaux paisibles. Vous êtes peut-être dans une situation financière un peu compliquée et il vous arrive très souvent d'avoir du mal à boucler les fins de mois. Mais le Seigneur vous demande de ne pas vous inquiéter et de lui remettre vos fardeaux car il s'en chargera. Mais en contrepartie, il vous demande de lui faire confiance et de le chercher lui, de le mettre en premier dans votre vie. Notre foi doit grandir et nous devons apprendre à nous appuyer sur le Seigneur, à lui faire confiance. Dieu ne délaissera jamais l'un de ses enfants, jamais, et cela nous devons le croire. Il ne vous donnera peut-être pas le superflu, mais il pourvoira toujours au nécessaire, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement et le logement. Faites-lui confiance, mais surtout mettez le royaume de Dieu et sa justice en premier dans votre vie. Car c'est une condition essentielle que l'Épouse de Christ a comprise pour ne jamais manquer de rien. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu de promesse et qu'il fait tout ce qu'il dit. S'il a promis qu'il pourvoirait aux besoins de ses enfants, il le fera et nous ne devons jamais en douter. Si nous le croyons, nous verrons sa gloire dans notre vie, à tous les niveaux, mais toujours, je dis bien toujours, dans la condition de le rechercher lui en premier. La vie de l'esprit l'amène tout naturellement à faire du bien à ceux qui l'entourent. Cela ne peut en être autrement. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. L'Épouse de Christ n'est pas centrée sur elle et sa maison uniquement. Elle est attentive aux gens qui l'entourent. Elle fait du bien en fonction des besoins, qu'ils soient matériels, affectifs ou spirituels. Elle est à l'écoute de l'autre. Elle cherche à lui venir en aide. Parce qu'elle sait que si elle a reçu, si elle a été bénie, c'est une grâce et qu'elle doit à son tour bénir ceux qui en ont besoin. Et c'est tous les jours qu'elle fait du bien. On voit par ces trois petits mots « tous les jours » que l'Épouse de Christ est stable dans sa vie. Elle fait du bien tous les jours et non de temps en temps. Parce qu'elle vit par l'esprit, elle sait ce qui plaît à Dieu et cherche par conséquent à faire ce qui est bien à ses yeux et non ce qui est bien aux yeux des hommes. Alors, qu'est-ce que faire le bien selon Dieu ? Un peu partout dans les Épitres, il y a des détails sur ce qui est bien ou non de faire. Mais la lettre aux Galates nous en fait un résumé très clair. Si nous vivons par l'esprit, forcément nous produirons des fruits qui seront agréables au Seigneur. Galates 5 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et puis, n'oublions jamais que sans l'amour, nous ne sommes rien. L'amour couvrira d'ailleurs une multitude de péchés, nous dit la parole. Mais ce dont la Bible nous parle, c'est de l'amour selon Dieu et non l'amour selon nos sentiments humains. La Bible nous parle de l'amour agapé et non de l'amour filéou. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous remplir de cet amour. Il ne se fabrique pas. Il est important de se rappeler qu'un bon arbre produira de bons fruits et que si notre arbre n'en produit pas, il est plus qu'important de revenir à la croix et de se repentir. L'Épouse de Christ n'aime pas et ne fait pas du bien par ses propres moyens. Elle vit par l'Esprit. Elle puise ses forces et sa puissance en Christ. Ne l'oublions jamais. Elle n'est pas capable de faire du bien sans Christ parce qu'elle est humaine et que sa chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Jésus d'ailleurs a refusé qu'on dise de lui qu'il était bon en tant qu'homme parce qu'il voulait nous faire comprendre que l'homme dans sa nature ne peut pas être bon. En tant qu'Épouse de Christ, nous nous appuyons sur le Seigneur et nous nous laissons remplir par son Esprit chaque jour, sans relâche, afin que tous ses fruits demeurent et qu'ils se multiplient pour le bien de notre famille, mais aussi pour le bien de tous nos frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, nous avons besoin plus que tout d'être remplis du Saint-Esprit parce que c'est ce qui anime l'Épouse de Christ. Le Seigneur vient rechercher une Épouse qui se prépare, une Épouse sur laquelle il peut compter parce qu'il sait qu'elle a confiance en Lui, qu'elle recherche avant toute chose son Royaume et qu'elle produit de bons fruits. Je vous laisse ainsi méditer sur ces versets et je vous dis à bientôt pour la suite de ce proverbe. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada